Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une capsule vidéo qui a pour but de vous montrer à utiliser le logiciel Antidote avec un document Word. Bon visionnement. Donc prenons l'exemple de ce texte, disons que c'est une dictée qui a été écrite par un élève et on veut utiliser le logiciel Antidote, donc le correcteur automatique, afin de corriger les fautes. Donc c'est très simple, dans mon ruban, dans Word, j'ai l'onglet Antidote. Et dans cet onglet-là, j'ai plusieurs outils. Donc premièrement, j'ai l'outil des dictionnaires, que ce soit les définitions synonymes, antonymes, ou en fait j'en ai d'autres, mais disons que c'est les plus récurrents. Et j'ai également les guides, mes fameuses grand-mères qui vont m'aider vraiment du matériel, il y en a, c'est pas ça qui manque. Donc une façon de corriger, c'est justement la bonne vieille façon d'utiliser le dictionnaire et d'aller voir Randonnée, comment il s'écrit, parce que je n'étais pas sûr, je m'étais laissé une petite note sur ma feuille et que je devais aller voir le mot Randonnée. Et là finalement, je me rends compte qu'une randonnée, bon c'est une longue promenade, ça s'écrit, et je viens faire la modification. Mais si mon élève utilise Antidote, c'est parce qu'il y a des problèmes, des difficultés avec son écriture, donc on veut lui faciliter la tâche. Donc on va utiliser le correcteur automatique, je viens positionner mon curseur à la fin de mon paragraphe, parce que je veux dire au logiciel que je veux corriger l'ensemble de cette partie. Et voilà, je lance le correcteur automatique. C'est super important d'outiller l'élève à utiliser le correcteur automatique de façon intelligente. Ça serait trop facile de juste double-cliquer sur les fautes et de dire, parfait, voilà, mon texte est écrit, c'est terminé. Il faut outiller l'élève à utiliser, comme j'ai dit, le correcteur automatique de façon intelligente. Donc il faut amener l'élève à ce qu'il prenne le temps d'aller voir les alertes qui lui sont lancées d'Antidote, qu'il prenne le 10, 15, 20 secondes d'aller lire ce que Antidote lui propose comme solution. Et donc, vraiment, on veut l'amener dans une démarche à ce qu'il soit meilleur, à ce qu'il devienne meilleur. Donc, vous aurez remarqué que lorsque j'ai des mots qui sont soulignés en rouge, c'est parce que c'est des erreurs. Habituellement, Antidote est assez bon pour les trouver et encore les corriger de façon très systématique. C'est-à-dire que je pourrais juste, tout simplement, double-cliquer et je suis persuadé que l'ensemble des corrections qu'il a apportées sont bonnes. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'ensemble des modifications qui sont faites ici dans Antidote, les mêmes modifications sont faites dans mon document Word. Donc, je n'ai pas à faire des modifications ici et ensuite de les retranscrire dans mon document Word. Tout se fait de façon automatique. J'ai également des alertes où un Antidote n'est pas certain de ce qu'on lui demande de corriger. Donc, il nous propose des solutions. Et ensuite, il faut vraiment prendre le temps de lire et voir ce que le chien nous dit et de prendre une décision à savoir ici où est maintenant le Nord. Est-ce que je dois l'écrire avec une lettre majuscule ou non, tout dépendant des consignes qui me sont données. Parfois, j'ai des petites barres oranges que j'appelle des alertes de rupture où le logiciel n'est pas certain. Ici, je dois avoir une erreur de syntaxe, donc ça va être à corriger. Mais encore là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai... Antidote me propose des solutions et il me dit que ma phrase n'est pas complète, qu'il faudrait peut-être rajouter des termes pour qu'il puisse l'analyser de ASN. Donc, il faut vraiment prendre le temps avec l'élève, s'asseoir et lui montrer les fonctions, les outils qui sont mis à sa disposition avec le programme Antidote.